La tour s'inscrit dans un carré de 125 mètres de côté, selon les termes même du concours de 1886. Haute de 330 mètres, avec ses 116 antennes, elle est située à 33,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des fondations aux appuis, les deux piliers situés du côté de l'école militaire, reposent sur une couche de béton de 2 mètres, qui elle-même repose sur un lit de gravier, la fosse faisant en tout 7 mètres de profondeur. Les deux piliers côté saine sont situés en dessous du niveau du fleuve. Les ouvriers travaillèrent dans des caissons métalliques étanches, dans lesquels étaient injectés de l'air comprimé. 16 massifs de fondation soutiennent 16 arbalétriers inclinés à 54 degrés par rapport au sol, qui forment les arêtes des quatre piliers. D'énormes boulons d'ancrage de 7,80 mètres de long fixent un sabot en fonte, qui contient un contre-sabot en acier moulé, lequel sert d'appui à l'arbalétrier. Durant les travaux, un vérin hydraulique amovible placé entre le sabot et le contre-sabot permettait de les faire coulisser de quelques centimètres, l'un par rapport à l'autre, et éventuellement d'ajuster les cales en fer qui règlent leur espacement. Ce dispositif, ajouté aux boîtes à sable des pylônes provisoires soutenant les parties hautes des arbalétriers durant les travaux, permettait au contre-maître de montage d'effectuer les réglages nécessaires, en particulier lors du raccordement des quatre piliers, avec les poutres horizontales du premier étage, tout en parant à l'éventualité d'un tassement des maçonneries ou du sol. Sous-titrage Société Radio-Canada